Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau avec vous ce soir pour un webinaire. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien parce que j'ai changé un petit peu de matériel et c'est pour ça que vous avez vu quelques petites choses qui changeaient sur les préparatifs. Je voudrais saluer Anastasia, notre traductrice, qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Elle est là, donc on l'entend, donc c'est comme toi aussi. Et puis nous accueillons tout de suite, parce qu'il est là, il est à l'heure aujourd'hui. Il s'agit de Pavel Filippov, que nous accueillons avec grand plaisir. Bonsoir, Pavel. Приветствуем, с большим удовольствием, Pavel Filippov. Pavel, добрый вечер. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui, très bien. Depuis l'Afrique ici au Bénin, où je suis dans les bureaux de Solar Group, eh bien, nous recevons bien, Pavel, et nous sommes très heureux de te retrouver ici. Nous avons toute une rippambelle de gens qui sont en train d'arriver, parce que, bien sûr, on est en train d'activer tout ça. Oui, on a de plus en plus de bureau, et on a inauguré le deuxième bureau, il y a quelque temps, pendant qu'on attend les autres. Mais Gilles, peut-être que tu pourrais en parler un petit peu, parce que moi-même, je ne sais pas tout. Oui, bien sûr. Le dernier bureau qui a été ouvert, c'est celui de Ganoa, donc en Paule d'Ivoire. Et c'est vrai que les bureaux sont aujourd'hui au nombre de neuf dans le monde, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que, justement, il y a des gens qui posent des questions par rapport à ces fameux bureaux. Et donc, on a déjà des questions qui ont été posées par rapport à ça, parce que les gens ont vu des annonces et des vidéos des inaugurations de ce nouveau bureau qui a eu lieu à Ganoa en Paule d'Ivoire. Oui, oui, tout à fait, parce que, bon, je trouve que Ganoa, nous avons le vice-partenaire national, et alors Ganoa se trouve quand même à 4 heures, plus de 4 heures de David-Jean, et on avait besoin d'avoir un bureau dans ce secteur, dans la mesure où il y a beaucoup de partenaires qui sont dans ce coin géographique et qui avaient besoin d'avoir un bureau. Et en plus, le vice-partenaire national est sur place et gère tout ça avec brio. Donc, c'est parfait. On avait plus de 50 personnes à notre inauguration, et les télévisions se sont intéressées à tout ce que nous faisons, et c'est, bien sûr, toujours très agréable de voir que nous évoluons positivement. Oui, oui, nous, on a en fait, je trouve, en région, notre vice-partenaire national. Voilà, la ville, c'est-ce-partenaire. Et en plus, qu'on a quatre heures d'ézcourcée à getter, il y a pas assez d'alors. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin de la place. Il y a beaucoup de partenaires en Ontario. Voilà, donc, c'est important. On s'occuperait plus de 50 personnes, et la télévision aussi intéressait. Donc, c'est bon, c'est tout évoluant, c'est tout évoluant. Oui, je me souviens, quand on a créé d'office, en Côte d'Ivoire 1, on a télévision, on a télévision. On a pris interview. Je me souviens, je me souviens, c'est que je me souviens. C'est intéressant. Je me souviens, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit, j'ai dit, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit. Je me souviens, c'est que j'ai dit. Il m'a été lignante. Oui, je me rappelle notre inauguration du premier bureau. Les gens de la télé sont également venus. Je n'ai jamais été interviewée. C'était très intéressant. J'ai reçu l'enregistrement. C'était très intéressant. Cela dit, si cela ne fait pas encore partie des actualités, il faut le faire. Il faut faire des vidéos et partager cette nouvelle avec les gens. Oui, ça a déjà été. La vidéo qui a été tournée par Business24 a été diffusée. Elle n'est pas encore sur YouTube, mais on va la mettre sur notre chaîne YouTube. Elle a été diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et beaucoup de gens avaient déjà vu les photos également. Donc, je pense que c'est un événement, justement, ce qui a suscité un peu des questions par rapport à l'ouverture des différents bureaux du monde. Alors, on a говоря, on a... Oui, on a déjà fait. Oui, on a déjà fait. C'est ce qui est. C'est ce qui est souvent. C'est ce qui est né? Il n'y a pas encore, mais nous allons le mettre sur YouTube en France. Ça a fait, ce qui est le film sur nos soins. C'est des gens qui ont fait beaucoup de photos de ce qui ont fait. Donc, on a dit, on a fait, on a fait des questions. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été en compte. D'accord, d'accord. Mais oui, oui, elle a déjà reçu, ça a déjà été choisi. Donc voilà, c'est fait, c'est déjà dans le back-office. On parle de Ganywa, bien sûr. Да, на самом деле, это видео находится даже в back-office, то есть в личном кабинете, в смысле. А вот видео про Ganywa. А, ну, значит, наверное, уже выкладывали. Значит, выкладывали, просто почему-то как-то это мимо меня прошло, может быть, я не заметил. Я тогда сам уточню, Лейлы, наверное, тогда оно было, раз в back-office есть. Окей, alors, dans ce cas, peut-être c'est passé un petit peu à côté de moi, donc, d'accord, je vais parler moi-même, alors. Elle est là et si la vidéo est déjà dans le back-office, ça veut dire que oui, bien sûr, qu'elle a reçu. Oui, on essaie de suivre tout ça de près, en tout cas pour ma part, et on essaie toujours de pousser. Moi, là, un peu mi-temps arrivé parce que le monteur, il n'avait pas complet ce qu'on avait besoin, donc il a recommencé trois fois, donc, voilà. Mais c'est pas grave, nous sommes pointillés, et nous allons avoir du bon travail, donc, voilà, ça a mis un jour ou deux jours de plus, mais la vidéo est là. Oui, on a fait, je m'occupe très bien. Et je vous ai mis dans les deux jours, donc, c'est que les premiers fois ça a été valent. Mais고요, si une bonne pratique de travailler, ça va faire un ou deux jours plus, c'est pas grave et qu'il est allé, c'est que tout va mieux сделé. C'est beau, c'est bien. Je suis d'accord. Gilles, est-ce que tu veux qu'on atteinte d'accord les autres ou est-ce qu'on peut commencer? Je pense qu'on peut commencer. Les gens nous rejoindront en cours de route. On est déjà pas loin, près de 30 personnes. Donc, je pense que les 30 autres vont arriver en cours de route. Oui, c'est qu'on regarde. Déjà, s'il vous plaît, envoyez les liens dans les chats différents à vos amis pour que les gens puissent recevoir toutes les informations sur live, parce que sinon, voilà, ils vont perdre la moitié des informations. Et, en fait, souvent, les gens disent, qu'ils voulaient faire partie de la programme, mais ils n'ont pas des amis. Je ne sais pas, c'est qu'on commencer, c'est ça difficile. Vous savez, souvent, les gens disent, ah oui, je ne sais pas comment commencer les activités de partenariat, je n'ai pas d'amis, c'est difficile. En fait, c'est beaucoup plus facile que cela nous paraît. Par exemple, vous pouvez juste faire une repubblication ou envoyer des informations sur ce webinaire. J'imagine que vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous avez 100 amis ou 1000 amis. Et donc, chacun peut être comme un mégaphone et, en fait, contribuer au développement du projet facilement. Merci. Alors, давайте начинать. Je m'appelle Pauvin Filippo, je suis le responsable de la reclame et de l'association sociale avec la société Solar Group. Je vous déroule la reclame avec la reclame et de l'association avec la société et de l'association. Et je vais vous demander à vos questions. Rien de questions que je vous présente, ce que j'ai eu brisé, de l'association, de l'association. Et aussi, vous avez eu l'occasion de vous poser votre question. Je suis mis en train de poser du temps. Aujourd'hui, nous nous avons un peu plus de temps. Une fois qu'on a une heure, donc, nous nous avons un peu plus de temps. Oui, alors commençons, je m'appelle Pavel Philippov, je suis chef de publicité et de relations publiques de Sola Group et je vais partager quelques actualités avec vous et puis je vais prendre vos questions. Il y a des questions qui m'ont déjà été envoyées et puis vous pourrez également poser vos questions ici. Et aujourd'hui, on a une limitation du temps, donc on a une heure et demie, donc j'espère qu'on pourra tout faire dans ces limites du temps. Alors, la première chose, une grande délégation qui comprenait moi-même, moi, c'est Rie Seminova, PDG de Sola Group, André Lebova, partenaire de Sovelmash et Fédor Konstantinova, qui est chef du projet. On est allé en Chine et je vais partager avec vous ce qu'on a fait et ce qu'on a vu là-bas. Je pense que vous connaissez, qui est Victor Arrestov, c'est déjà déjà partenaire Dmitry Duinnova, partenaire de Sovelmash, avec qui Duinnova, il travaille déjà environ 10 ans ou plus, et qui est maintenant actifle délégée technologie pour tout le monde. Et aujourd'hui, en particulier, il se concentre vraiment sur le monde. Et justement, Victor, par exemple, nous sommes venus à l'invitation, et Victor a montré beaucoup de choses intéressantes. Alors, Victor Arrestov, il est partenaire de Dmitry Duinnova et partenaire de Sovelmash de longue date, ça fait à peu près 10 ans ou même plus. Et maintenant, il promeut le projet de manière active partout dans le monde, et il concentre ses efforts surtout sur la Chine. Et en fait, c'est à Victor qu'on a rendu visite, et il nous a montré beaucoup de choses intéressantes. Donc, c'est-à-dire qu'est-à-dire que nous a plu ? Vous savez, la Chine nous a beaucoup impressionnés. C'est vraiment un pays très développé, et en fait, ce pays se développe très vite, et il y a un nombre énorme d'entreprises technologiques. Avant, la Chine produisait pour d'autres pays, par exemple pour l'Ouest. Mais maintenant, ils produisent beaucoup pour leur marché interne, et en plus, ils produisent leurs propres produits pour l'exporter. Et, comme vous l'avez compris, sur les chiffres, environ 50% de tous les électrodérogateurs au monde sont aujourd'hui en Cité, et aussi 50-60% de tous les électrodérogateurs sont aussi utilisés. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'un des principaux utilisateurs, qui sont encore les principaux utilisateurs des électrodérogateurs. Imaginez que 50% de tous les moteurs électriques du monde sont produits en Chine, et en même temps, 50 ou 60% des mêmes moteurs électriques sont consommés également en Chine. Donc, la Chine, c'est l'un des plus gros producteurs mondiaux, et c'est aussi l'un des plus gros consommateurs au monde des moteurs électriques. C'est-à-dire que Viktor Aristov maintenant concentré son principal attention sur le pays en Cité et en Cité en tout cas. Parce que, si vous pensez, que la compagnie Sovelmage va travailler seulement avec un pays, avec un pays, nous, il y a plus de plus d'une des pays. Bien sûr, nous ne devons pas en ce qui concerne l'essence, mais nous devons bien concentré beaucoup beaucoup de efforts en Cité. Et Viktor Aristov, en fait, il focalise maintenant ses efforts sur la Chine, sur le marché chinois. Et vous savez, même si Sovelmage avait l'intention de travailler avec un seul marché, avec un seul pays, franchement, la Chine serait plus que suffisante. Bon, on n'a pas l'intention de nous concentrer sur un seul pays seulement, mais c'est bien raisonnable de concentrer une bonne part de nos efforts sur un marché tellement puissant. Que nous avons fait-on ? Nous sommes venus à Viktor et Viktor nous a montré ce qu'il fait en Chine. Alors, il nous a montré ce qu'il fait en Chine. En fait, il travaille avec beaucoup d'entreprises Et il a établi les connexions pour Sauvelmage, donc non pas pour lui-même, pour son propre business, mais pour Sauvelmage. Et en fait, il nous a montré avec quelle entreprise il s'est déjà mis d'accord en matière de la livraison de nos moteurs dans ces entreprises-là. Et je voudrais d'abord d'admettre que ces entreprises à laquelle nous sommes arrivés, elles nous attendent, elles attendent notre production, elles attendent notre technologie, ils attendent notre projet et attendent, quand notre предприятиe seraient dans le plan. Et nous nous prenons très bien, comme les amis, nous avons pris les grands des états, nous avons pris les membres de l'exempleur, nous avons pris les membres de l'exemple, et c'est des compagnies de mire. Et il y a tout, il y a un homme qui est un homme, qui est un homme qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme qui a passé, et il y a un homme qui a passé, et ce n'est vraiment très très haut. Vous savez, là-bas, ils attendent vraiment nos produits et ils attendent notre produit et notre technologie. Ils connaissent notre projet et ils attendent aussi la fin de la construction. Et on a été reçu de manière très chaleureuse en vieux amis. Et vous savez, on a eu accès au bureau le plus haut et on a pu déjeuner avec les directeurs, les directeurs adjoints, etc. Et parfois, il paraissait qu'il y a juste une personne qui marche avec toi et tu penses que c'est juste un gestionnaire. Et puis, il s'avère que c'est quelqu'un de très important, même au niveau mondial, quelqu'un qui a un poste très élevé. Et c'était très agréable et on a été reçu de manière très aimable également. 1. 1. 1. Partnér, предприятие-partnér компании Sovelmash, которое будет производить для компании Sovelmash тот самый ручной электроинструмент, который был разработан компанией Sovelmash. Там, естественно, и двигатель, разработанный компанией Sovelmash. Но в данном случае был разработан весь ручной инструмент с нуля, то есть это полностью готовые изделия. Я думаю, что вы знаете, что сама компания Sovelmash, именно то предприятие, которое сейчас строится, это именно инжиниринговая компания. Ее основная прибыль будет идти именно с разработки электродвигателей, с разработки различной продукции. А производиться эта продукция будет на партнерских мощностях. Вот, в принципе, сейчас так оно и происходит. И, конечно, находясь в Китае и видя объем этого рынка, на который мы с вами выходим, очевидно, даже если мы с вами строили бы завод, даже если мы построили бы их три завода, в масштабах рынка это очень-очень мало. Поэтому наш путь развития однозначно верный. Вы знаете, Sovelmash, который сейчас строит свой центр инжиниринговой, это значит, что у нас есть инжиниринговая компания. Это значит, что у нас есть большинство виноват от производства и не от производства, и не от производства, потому что производство, она же, она будет производством, так что у нас есть инжиниринговой компания. Это значит, что мы решили бы, и вы знаете, после того, чтобы им посетить Чина, мы можем сказать, что тот уровень объем жизни был так огромен, что даже если у нас есть инжиниринговая компания, или трех объемов, то на уровне объема, это будет очень мало. И, так как мы понимаем, что мы выбрали, что мы выбрали, это будет то, что мы выбрали. Nous sommes arrivés à cette compagnie, ils nous ont fait une grande excursion, nous nous montons la compagnie, la compagnie est de la compagnie de la compagnie. La compagnie de la compagnie et les électrodigateurs et toutes les autres parties, et en effet, ils se trouvaient des produits, ils se trouvaient, ils se trouvaient, ils se trouvaient dans la compagnie. On est allés dans cette entreprise-là et ils nous ont fait un tour de l'entreprise et ils nous ont montré leurs capacités. C'est une entreprise de cycle complet, cela veut dire qu'ils produisent des moteurs électriques et en plus ils produisent toutes les pièces principales. Et puis ils font l'assemblage aussi et puis ils emballent tout ça et puis on voit une boîte où on peut lire « Allemagne » ou « Fête en Allemagne ». Mais bien sûr que cela a été fait en Chine, ce qui est en fait quelque chose de normal d'un jour. Oui, c'est important. C'est important que cette compagnie, c'est une compagnie qui se spécialise en utilisant électro-instruments, c'est des différents différents. Elle a fait des différents domaines, des différents brands. Donc ces compagnie, comme la compagnie « Souvalmage », ils ont l'abrient, ils ont l'abrient, ils ont l'abrient, ils ont l'abrient un instrument avec des characteristics. Ils ont l'abrient, ils ont l'abrient et ils ont l'abrient dans les pays où la compagnie veut vendre leur produit. Vous savez, cette entreprise se spécialise dans la production des outils électriques. Ils produisent une dizaine de marques différentes. Donc des entreprises comme Souvalmage viennent chez eux, leur donnent des spécifications techniques et leur disent de produire un tel outil avec de telles caractéristiques, de tels paramètres. Et puis donc, dans cette entreprise-là, ils produisent les outils et les emballent et puis ils le font livrer dans le pays où ces outils vont être vendus. Ensuite, on a excursion à l'abrient dans la maison grande ou l'abrient, à la répartition, nous nous a proposé de la répartition des outils de la polymath de l'abrient. Nous avons retrouvés 10 propres. C'est la première partie fous de la partie. Et ces électro-instruments, nous avons pris de l'autre et au prochain jour, quand nous sommes arrivés, nous avons apporté la compagnie Solmash et nous avons envoyé à Dmitri Dujinovo. Alors, et puis après le tour, après la visite, on est allé dans la salle de négociation et là, on nous a montré des échantillons du produit. Et c'était une caisse, voilà, la caisse de cet outil à la main et on a emporté une dizaine de ces échantillons. Voilà, c'est un lot de tests, pour ainsi dire, un lot d'essais et voilà, on les a embarqués avec nous et le lendemain, déjà, on les a transférés à Solmash à Dmitri Dujinovo. Essentially, Dmitri Dujinovo voit sur la chaîne qui s'est passé, on a metté les électrodисles en tecnologie Solmash, ils vont noter dans le temps de pouvoir tester ce cours des mois, et si tous sont OK, tous sont les moyens de me dire, qu'on a dit que ça ne va pas, puis avec la partie, et cette partie va aller à la vendredi. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va donner, en tant que partenaires, il va dire qu'il faut un élément électro-instrument pour montrer aux gens, mais en tout cas, c'est la première partie commerciale. Oui, alors Adnestri Dinov va vérifier ses outils, il va y mettre le moteur électrique, il va tester ses outils pendant deux mois à peu près, et puis si tout va bien, et en fait, tout ira bien, c'est sûr. Il n'y a pas de raison de penser que cela ne sera pas le cas. Alors après, donc, on va commander un gros lot qu'on va vendre. Bien sûr qu'on va aussi faire des cadeaux à nos partenaires pour les bureaux. J'imagine que Gilles va dire, «Ah oui, moi aussi j'ai besoin de cet outil pour le montrer aux partenaires, aux investisseurs. » Oui, mais sinon, ce sera donc le premier lot commercial, le premier lot à vendre. Alors, on avait un emploi du temps très chargé, et après la visite de cette entreprise, le lendemain, on est allé visiter une autre, qui s'appelle BAW, et eux, ils produisent des voitures. C'est une grosse entreprise. Vous pouvez lire sur cette entreprise sur Internet, sur Wikipédia, dans beaucoup de sources différentes. je pense que c'est le deuxième grand producteur de voitures en Chine. Je pense que l'entreprise a été fondée en 1958. Et nous sommes arrivés à leur nouveau nouveau завod. Ce qui est, c'est un завod de 600 000 m². C'est un grand grand. C'est un grand. C'est un grand. Et, pour que vous compreniez, qu'il y auparavant, ils construisent ce qu'il y a 15 mois, seulement 2 milliards de dollars. Et, déjà, dans 15 mois, cette entreprise выпускает 100 000 автомобiles par an, et, en fait, peut produire jusqu'à 400 000 автомобiles par an. Et, donc, on est allé à leur usine. C'est un territoire énorme, à 600 m². Donc, énorme. C'est comme une ville. Et, vous savez, c'est pour vous montrer le tempo de développement en Chine. Ils ont battu cette usine en 15 mois. Et, donc, ils ont investi 2 milliards de dollars pour la construire. Et, donc, après ces 15 mois de production, de construction, pardon, ils peuvent produire 100 000 voitures par an. Et, en fait, ils ont le potentiel de produire 400 000 voitures par an. Je ne sais pas si vous le savez, mais, en fait, le Cité est toujours un grand ami de la Russie. Et, alors, je vais prendre half anteres sur des années en quelques décès de ans des années 50, c'est un grand ami de la Russie, de la Russie. Et, donc, quand nous sommes, nous venons à ce reprise, ce qu'on voitons? C'est que nous verdi de la Russie, D'abord, ils vous ont présenté une copie des «Mosquitures», c'est un automobilier de l'Union Européenne, разработé et développé. Ensuite, ils ont développé l'automobile de l'Union Européenne, aussi разработé dans l'Union Européenne. Le Union Européenne s'appelait technologien de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Et donc, petit peu, petit peu, ils ont devenu complètement soi-même et maintenant ils font une unique production et ils vendent en tout le monde. Vous savez, la Chine a toujours été un grand ami de la Russie. Il y a quelques décennies, la Chine a été un grand ami de l'Union Soviétique. Et par exemple, à l'époque, ils produisaient les copies de notre voiture qui s'appelle Moskvitch, qui était produite en Union Soviétique. Après, ils ont commencé à produire des copies de la voiture très populaire qui s'appelait Volga. Et donc, petit à petit, ils sont devenus indépendants. D'abord, c'est l'Union Soviétique qui leur fournissait les technologies. Et puis, la Chine est devenu plus ou moins indépendante. Voilà, et maintenant ils produisent quelque chose d'unique. Et on a cette entreprise, pourquoi nous-mêmes là-bas, nous avons commencé un petit, nous ils sont en train de nous en résumer. Ils sont préparés à installer notre électronique de nos électrons. On a sauvée électronique de l'automobile. Ils sont en train de l'automobile de l'automobile. ou avec la voiture électrique. Et ils sont préparés à l'automobile de l'automobile. Et on a première étape, on a maintenant, ils sont préparés à l'automobile d'automobile. Vous savez, Victor Aristova travaille et collabora avec cette entreprise de manière très étroite et en fait ils sont déjà prêts à mettre nos moteurs dans leur voiture. Et vous savez, parce qu'ils produisent des voitures à carburant et aussi électrique. Ils sont prêts à prendre nos moteurs et la première étape, ils vont le faire pour leur petite camionnette électrique. C'est tellement facile. En fait, ils enlèvent leur moteur et ils mettent le nôtre à sa place. Très facile. Et donc, Victor Aristova est prêt à vendre ce produit commercial après. Oui, Gilles, si tu peux, s'il te plaît, partage des photos, des vidéos. Je n'arrive pas à le faire aujourd'hui parce que j'utilise mon nouvel ordinateur. Si tu peux, s'il te plaît, il faut le faire à ma place. Vous voyez cette entreprise très grande. très moderne et vous voyez que ce sont les mains des robots qui font l'assemblage. C'est comme un film futuriste. Et Victor Aristova dit qu'il n'y a pas beaucoup d'usines comme ça en Allemagne. Bien que l'Allemagne, c'est un leader mondial en ce qui concerne la production des voitures. Voilà, cette petite camionette verte, c'est là qu'on va mettre nos moteurs en premier lieu. C'est ce que ça veut dire ? C'est ce qui veut dire ? C'est ce qui veut dire que nous avons déjà un très bon partenaire en Chine qui est prêt à vendre nos produits, nos moteurs électriques. Et c'est une très bonne nouvelle pour recevoir le marché pour tous les investisseurs. Et, d'autre côté, si vous êtes intéressé en achatant en achatant d'une partenaire, vous pouvez aussi vous pouvez aussi vous connecter à ce processus. Si vous voulez acheter ces voitures pour en vendre après, etc., alors vous pouvez le faire. C'est une très bonne possibilité, mais cela dépend de vos possibilités et donc de combien vous voulez investir. Si vous voulez juste acheter quelques pièces et quelques voitures, vous pouvez contacter André Leboeva. Par contre, si vous voulez acheter un gros lot, par exemple, 1000 voitures, c'est mieux de contacter Victor Aristov directement. Vous savez, en France, vous savez, vous savez ce que vous connaissez. Et vous savez ce que vous connaissez. Donc, avec les gens, vous n'avez pas à faire des erreurs, vous avez des erreurs. vous savez, une chine ont dit au Russie qu'ils ont cette force douce, je ne sais pas si vous avez la même expression en Afrique et vous savez, ils se comportent de la même manière, il ne faut jamais leur faire de la pression, il ne faut jamais être trop rigide vous savez, donc pour commencer à faire le business avec eux, il faut les rencontrer dix fois, aller déjeuner aller prendre le dinner avec eux et puis voilà, ils te parlent et puis cette confiance se bâtit petit à petit et en fait, le fait qu'ils nous ont invité tout le temps, déjeuner dîner, c'était un très bon signe Victor Arrestov nous a dit que c'est vraiment un très bon signe cela veut dire qu'ils veulent vraiment travailler avec nous là, c'est le partenaire que j'ai déjà évoqué qui va produire les outils pour recevoir le marché, voilà, il a son showroom donc une salle d'exposition et puis vous allez voir également les locaux où tout cela est produit en fait, cette vidéo est déjà sur YouTube vous pouvez tout voir en détail la vidéo est traduite en votre langue donc vous pouvez la regarder bien on a... on a big mistake à la principale on a getan avec les montages et on eBay hobbies à la suite à un asiatique It was on a Simon On a moje jaune avec la suite avec la suite yes il s'est donc il y en on à de Sur My on a grande entang jullie avec la suite On a fait d'autres choses également. On a visité, par exemple, une unité qui produit des moteurs à bateau. Ils les vendent aux pays asiatiques. On a été également dans le bureau de Victor Aristova. On a vu ce qu'il fait de manière quotidienne. Il nous a parlé de ses plans, de ses projets, de ses objectifs. On a filmé un grand interview avec lui. On va tout montrer dans la vidéo également. Vous pouvez voir une autre petite entreprise. En fait, il produit des moteurs. C'est l'un des partenaires de Victor Aristova. Il produit également des petites voitures électriques avec nos moteurs. C'est aussi très intéressant sur le plan de coopération. C'est-à-dire qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu. On 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 a vu. le succès de Victor. Vous savez, il est très respecté en Chine. Il est tout le temps invité au symposium du gouvernement. Il reçoit régulièrement des bourses du gouvernement chinois. Il utilise toute cette bourse pour développer encore le business de Slavanka en Chine. Je suis très heureux. Je suis très heureux que nous avons en Chine. C'est un fondamental. C'est un fondamental. C'est un fondamental que nous allons utiliser. avec beaucoup de пользes. Et maintenant, despite que nous n'avons pas encore créé notre profession, ils ne connaissent pas seulement notre technologie, mais nous attendons beaucoup. Vous voyez, toutes les bourses sont открыées. Bien sûr, les professionnels ne peuvent pas entrer à la rue. Vous savez, nous avons cette fondation très solide. Nous pouvons l'utiliser de manière très utile. Non, l'entreprise n'a pas encore été mise en œuvre, mais ils savent déjà que nous existons. Ils connaissent notre technologie. Ils nous attendent. Ces portes sont ouvertes pour nous. Et vous savez, on ne peut pas entrer comme ça dans la rue. Donc, c'est vraiment un très bon travail qui a été fait. Et nous, quand vous avez vu tout ça, nous nous demandons à Víctor. «Víctor, pourquoi vous vous racontez tellement moins d'informations à propos de ce qu'il y a vraiment ici ? » Et vous savez, on demandait tout le temps à Víctor. « Víctor, pourquoi vous parlez si peu de ce qui se passe ici ? » Lui, il disait qu'il ne veut pas divulguer une partie. L'autre, il n'a pas le temps de le faire. Mais nous espérons que maintenant, il va le faire de manière plus fréquente, parce qu'il faut que les investisseurs et les partenaires le sachent. je ne sais pas. C'est tellement intéressant. Je voulais aussi remercier, je veux remercier, qu'il vous parlez aussi à Víctor. Il parlez à Víctor. Il parlez à Víctor de l'inviteur. Il parlez à Víctor de l'inviteur. Et pour ce que ça fait ? C'est pour que dans la Víctor de l'inviteur, pour qu'il y ait des experts, qui peuvent travailler avec nos véhicules. Ils peuvent les внédir, les utilisateurs, les utilisateurs. Parce que, конечно, c'est aussi très important. Vous savez, Víctor, il enseigne également aux étudiants. Il leur enseigne la technologie Slevenka. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il faut qu'il y ait des spécialistes en Chine qui puissent travailler avec notre équipement, avec les moteurs Slevenka. C'est très important. Il dit aussi qu'il faut, par exemple, qu'il y ait un bon niveau de service. Parce que s'il n'y a pas de spécialistes qui peuvent maintenir et entretenir l'équipement, bien sûr que cette entrée sur le marché sera plus difficile. Oui, vous voyez ici, on a vidéo, ces énormes sont des produits, les produits, ce que l'on appelle «Germagne ». C'est assez intéressant. Bien sûr, aujourd'hui, la plupart des produits se sont en Chine. Il n'y a pas de force, il y a des connaissances, il y a pas de faire. Et, comme je le disais, c'est très bien, qu'il y a des des partnères, avec qui nous pouvons travailler. C'est bien sûr que c'est Victor, il y a environ 6 ou 7 ans, il y a juste là, et il travaille sur ce sujet. Là, vous avez pu voir deux grandes boîtes où on peut lire l'Allemagne. C'est très intéressant. En fait, maintenant, cela marche comme ça, c'est produit en Chine, parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont les capacités pour le faire, et nous sommes très contents que nous ayons un partenaire solide là-bas, parce que, voilà, nous pouvons travailler avec eux. Et bien sûr que c'est le mérite qui est là depuis 6 ou 7 années, et il a fait un très bon travail. Et comme je l'ai déjà dit, on a embarqué ce premier lot d'essai de la Chine, le lot d'outils électriques, et le lendemain, on a transféré tout cela à l'administration du Yenov et à l'Assemblée. Et donc, on est allé, on est venu sur le site de construction, et on a vu nous-mêmes ce qui se passe là-bas, et donc je peux partager mes appréciations personnelles. Donc, on a dit, on a dit, de manière très subite, et d'habitude, les gens sont très occupés, tout le monde court dans tous les sens, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Et toi, tu débarques, tu es là, et ils ne savent même pas quoi faire avec toi, et ils n'ont même pas le temps pour te parler. Et, on a dit, ce sont les membres de Souval Marche, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui sont en train, ce sont les membres, ce sont les membres. C'est comme un fact, pour que vous vous souvenez, que nous, nous, les partnés, les investis, nous travaillons, nous travaillons tous pour que le projet soit, et la команда Souval Marche n'est pas vraiment pas. Oui, et vous savez, c'est juste, voilà, c'est juste un petit rappel pour vous, que, voilà, les gens de Souval Marche, ils travaillent, ils sont très occupés, ils sont toujours, voilà, ils sont toujours, ils sont toujours voulu faire quelque chose, à aider, etc. Donc, ce n'est pas que nous, donc, chez Soda Group, nous travaillons tous les jours, comme vous, les partenaires, les investisseurs, mais eux, l'équipe de Souval Marche, ils travaillent de manière acharnée tous les jours également. Donc, j'attends, 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 qu'il y'attends, qu'il y'attends. qu'il y'attends, qu'il y'attends, qu'il y'attends, qu'il y'attends, qu'il y'attends, qu'il y'attends, qu'il y'attends. Et vous savez, donc, on parle beaucoup de la construction, mais, en fait, le cœur de notre activité, ce n'est pas la construction quand même. Et vous savez, moi, je suis entrée dans un local où il y a déjà de l'équipement, et je vois que là-bas, le travail continue aussi, et les gens font quelque chose, ils embobinent un moteur, etc. Donc, on peut dire que Sauvailmache fait leur travail direct également. Voilà. Je veux dire, qu'il y'attends, que Dmitriy Douynov действительно проводit un grand nombre de conversations. Например, la dernière semaine, deux fois, j'étais en construction, et deux fois, Dmitriy Douynov a commencé difficile de vous placer, parce qu'il y a un temps, 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 qu'il y a un délégateur, 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 qu'il y a un délégateur. Et donc, il y a aussi, qu'il y a un délégateur des délégateurs qui se font des délégateurs avec potentiellement des clients, qu'on va travailler. et vous savez, Dmitriy Douynov, il est tout le temps en train de négocier avec quelqu'un. Moi, donc, j'ai été deux fois sur le site au cours des deux dernières semaines, et il est toujours tellement difficile d'attraper Dmitriy Douynov. Il est tout le temps occupé, il contrôle quelque chose, et puis il y a toujours une délégation qui vient sur le site, il va avec eux pour avoir des négociations, etc. Tout cela, c'est très bien. Cela veut dire qu'il y a des négociations qui ont lieu, et il y a ce travail qui continue. comme, par exemple, «Zemla razrita », et maintenant, on se connecte à une communication, par exemple, «Troube ». Vous savez, Alexandre Sudarev nous a fait un tour, il nous a dit ce qui va être fait sur le site et en fait, maintenant, il y a des travaux de mid-terme qui sont là, et en fait, le bâtiment a l'air fini. Par contre, parfois, il y a, par exemple, du sol, donc de la terre excavée, etc. Et maintenant, il y a du travail sur les communications principales, donc sur les tuyaux. Et maintenant, il y a beaucoup beaucoup de travail, qui проводятся, qui sont très très liens aux temps. Ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, 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 les tempérament, on peut ne pas les payer tout suite, mais en Russie, il y a un autre problème, c'est l'hiver, l'hiver très froid. Et en fait, les travaux externes, il faut absolument les finir avant l'hiver, parce qu'il n'est pas possible d'escaler le sol de l'hiver. il reste de les connecter au réseau principal, mais à part les communications externes, il y a aussi des communications internes. à part les d'escaler, l'étonne, l'étonne, l'hiver, l'hiver, l'hiver. Et vous savez, de quoi il s'agit, c'est l'électricité, 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 c'est quelque chose qu'il faut être trop, donc il faut monter. Donc, ce n'est pas le travail aussi visible que, par exemple, construire encore un étage, mais quand même, vous savez, tous ces tuyaux, tous ces câbles, c'est très important et ça requiert beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et donc, pour accélérer ces travaux et pour connecter toute la communication, pour contribuer à la consommation, pour contribuer à la consommation, pour contribuer à la consommation, de construction, maintenant, on a lancé une promotion très puissante qui va à tout le monde. Alors, pourquoi je dis que c'est pour tout le monde ? Parce qu'avant, on lançait une promotion pour un groupe d'investisseurs. Et les autres, ils me disaient pourquoi c'est eux, pourquoi pas nous ? Et donc, en ce moment, nous avons décidé de faire une avance, quand la possibilité, c'est pour l'investissement, c'est pour l'investissement. Vous savez, c'est vraiment une promotion génial, génial, parce que c'est une possibilité pour tous les investisseurs d'investir, quelle que soit la situation financière de la personne. Et en même temps, Sauvé-Limage a besoin de financement supplémentaire pour finir les travaux avant l'hiver. Если вам интересно, какие именно работы, то vous можете зайти на специальную промо-страничку. Она находится в личном кабинете, на главной странице личного кабинета. Et там, vous прям можете увидеть по пунктам, какие строительные работы планируется сделать до наступления зимы и на какие работы сейчас требуется дополнительное финансирование. Si vous voulez savoir, donc, de quel type de travail particulier il s'agit, vous pouvez aller sur la page de la promotion, sur la page principale du back-office, et là, vous pouvez voir, donc, type de travail après type de travail, quels travaux il faut finir avant l'hiver, avant le froid, et donc pour quels travaux nous avons besoin de financement supplémentaire. Также было видеообращение по поводу этой акции от Дмитрия Дуйнова, где он также рассказал, для каких именно работ сейчас это финансирование требуется. И оно сейчас, это видео есть и на YouTube-каналах на наших, и также вот на этой промо-страничке, на которой описаны все условия акции. Дмитрий Дуйнова a également fait, donc, une vidéo-appel. Il explique pourquoi on a besoin de ce financement supplémentaire. Cette vidéo est là, sur YouTube, et aussi sur la page de la promotion, dans le back-office, où il y a aussi la description de toutes les conditions. Наверное, чтобы сейчас не тратить на это много времени, я вам просто предложу прочитать подробные условия вот на этой промо-странице, которую вы можете найти в личном кабинете, на главной странице личного кабинета. Я сейчас просто в двух словах опишу, чтобы вы примерно поняли, интересует вас это или нет. Alors, pour ne pas dépenser trop de temps, vous pouvez après lire les conditions de cette promotion sur la page de la promotion, sur la page principale du back-office. Mais moi, maintenant, je vais décrire juste en quelques mots de quoi il s'agit pour que vous puissiez comprendre si cela vous intéresse ou pas. Première, первые две возможности, которые сейчас в рамках этой акции, которая, кстати, называется «Спасибо», первые две возможности, которые есть, они касаются тех людей, кто ранее в проект еще никогда не инвестировал. Если вы относитесь к такой категории инвесторов, то, во-первых, вам на баланс вашего личного кабинета начислено 25 долларов, и эти 25 долларов вы можете использовать в качестве оплаты за ваш первый инвестиционный пакет. Более того, все те, кто будут регистрироваться в проекте, завтра, послезавтра и до момента завершения этой акции, также будут получать эти 25 долларов. Также, для тех, людей, кто еще в проект ни разу не инвестировал, до момента завершения этой акции будут доступны инвестиционные условия 17 этапа инвестирования. Напомню, что сейчас у нас идет 18 этап. И для тех, кто не инвестировал, до конца до конца, они будут делать это в соответствии с этапом 17 этапа. И я помню, что сейчас это этапа 18. Далее, какие у нас есть предложения для тех, кто уже в проект когда-либо инвестировал? Во-первых, если вы платите сейчас рассрочку, то вы можете совершить досрочное погашение вашей рассрочки, то есть вперед оплатить все или некоторые платежи. И на каждый такой досрочный платеж, вы получите бонус 10% долей от той суммы долей, которая должна была быть в соответствующем платеже. Также, если вы платите рассрочку, то вы можете ее увеличить. Но увеличить вы могли ее и ранее. Сейчас же, в рамках акции «Спасибо» вы можете увеличить и получить бонус 20% долей к новому пакету, который у вас получился. Alors, вы можете également augmenter votre пакет темперамент, но вы можете bien le faire avant. Но в cadre de la promotion «Мерси», вы можете donc augmenter votre пакет темперамент. И, в плюс, вы можете recevoir 20% de бонус, 20% de пары, которые будут сажать в новый пакет que вы allez acheter. Следующее предложение для тех, кто уже ранее в проект инвестировал. Вы можете купить новый инвестиционный пакет и купить его по тому этапу, по которому вы покупали уже пакет ранее. Более того, вот на этот новый пакет, который вы покупаете, вы также получите бонус плюс 20% долей. И последнее предложение для тех, у кого есть инвестиционные пакеты. Это уже предложение для тех, у кого есть полностью оплаченный, закрытый инвестиционный пакет. В рамках текущего предложения вы можете этот пакет увеличить. И на новый пакет, который у вас получится, вы на весь этот пакет получите также бонус 20%. Так что, друзья, пользуйтесь. Я думаю, что абсолютно каждый из вас найдет что-то здесь для себя. И таким образом, вы не только сможете сделать свою инвестицию максимально выгодной, до момента завершения акции, но и помочь компании Соглмаш саккумулировать больший объем средств, чем просто ежемесячно сейчас инвестиции поступают. И, соответственно, закрыть те этапы строительных работ, которые она закрыла бы только через несколько месяцев. Тем самым, мы успеем с вами до наступления холодов и в целом ускорим финансирование нашего проекта, приблизив его к завершению. Алина Соглмаш, 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 Также хотел добавить, что если вы сами не хотите инвестировать, помните, что если вы партнер, то это отличная возможность не только для того, чтобы максимально выгодно инвестировать самостоятельно, но это отличная возможность для того, чтобы увеличить свои личные партнерские продажи. Потому что, конечно, такие акции, такие возможности Это дополнительный повод для вас позвонить какому-то участнику, который, возможно, уже давно думает, инвестировать ему или нет, или же позвонить действующему инвестору и предложить ему увеличить пакет или приобрести новый. Поэтому здесь, для партнеров, это тоже отличный инструмент. В общем, я не люблю на вебинарах тратить много времени на рассказывание информации об акции, потому что, наверное, вы сами можете обо всем прочитать, но в этот раз я посчитал это важным, потому что акция действительно очень интересная. Такого мы в Solo Group еще не делали. Посмотрим, как это сработает. Я уверен, что хорошо и уверен, что Solmash, благодаря такой акции, получит необходимый объем финансирования. Вообще, в рамках этой акции мы планируем привлечь сумму равную 4 миллионам долларов. В общем, я не очень любит говорить о промоцинах в вебинарах, потому что я всегда думаю, что люди могут читать свои условия. Но в этой же разной, я думаю, что это очень важный и очень интересный. Соля Группе никогда не делал это. И, вы знаете, я думаю, что это будет успешно. И, так же, Соля Маш, он получит деньги, которые ему нужны. И, в принципе, мы хотим, чтобы аккумуляли 4 миллионов долларов в течение этой промоцины. Конечно, мы в Соля Группе планируем сейчас увеличивать объем финансирования не только за счет акций. Мы продолжаем проводить огромную работу, большое количество вебинаров, презентации, ну и, конечно, больших конференций. И наша ближайшая конференция, которую я хочу вам сейчас сказать, это конференция, которая пройдет в Москве. Пройдет она 16 сентября. И всех вас, я на эту конференцию приглашаю. У вас будет возможность посетить как саму конференцию, так посетить и строительную площадку в Совал Маш, увидеть все своими глазами, то, куда расходуются инвестированные вами деньги. Я думаю, что для каждого инвестора это крайне интересно. Ну и сама конференция, однозначно, это, наверное, главное событие Соля Группы, проекты двигателей Дуэнов в году. Я знаю, что некоторые из вас думают. Я бы хотел поехать, но у меня нет возможности, может быть, денежные возможности. И поэтому хотел бы вам рассказать о том, как поехать туда бесплатно. Первая возможность, это для крупных инвесторов. Если вы уже проинвестировали, либо проинвестируете совокупно в проект сумму, равную 50 тысячам долларов, и ваша инвестиция будет равняться 50 тысячам долларов до момента завершения акции «Спасибо», то есть до 15 августа, в таком случае для таких инвесторов мы оплатим посещение Москвы. Конференция и строительные площадки. Второе предложение для активных партнеров. Если в момент действия акции «Спасибо», а именно с 17 июля по 15 августа, вы совершите личных продаж первой линии на сумму также равную 50 тысячам долларов, то для вас мы также организуем поездку на конференцию совершенно бесплатно для вас. Итак, друзья, как я сказал, используйте акцию с пользой. Вы можете не только заработать в рамках реферальной программы, пока эта акция действует, но и также получить возможность приехать бесплатно на конференцию. Так что, надеюсь, что увидимся с вами в Москве уже совсем скоро. Ну что, друзья, я предлагаю перейти, закончить сейчас с блоком новостей. Если какую-то тему я не осветил, и она вам интересна, то подсказывайте, я дополнительно расскажу. Для начала я перейду к вопросам, которые заранее были собраны от инвесторов и партнеров, и затем мы передадим вам слово. Остается у нас 25 минут. Надеюсь, что мы успеем. И давайте так, сейчас быстро на все ответим. Анастасия, у тебя есть вопросы перед глазами? Да, сейчас, секундочку. Так, ну тогда сразу можно сказать, что на первый вопрос, да, там про Китай вопрос, можно сказать, что как раз достаточно подробно его уже сегодня рассмотрели. Ты прочитаешь его или скажи просто что? Так, второй вопрос. На данный момент мы считаем, что, наверное, не стоит делать возможность передачи долей друг другу, потому что в таком случае у нас может образоваться черный рынок долей, когда люди будут как-то мимо личного кабинета друг другу деньги передавать. И это, ну, черный рынок – это всегда плохо. И здесь еще что важно, можно наткнуться на мошенников, да. Кто-нибудь друг другу что-то пообещает, в итоге не переведет деньги. И, как бы, получается, что мы не обеспечили для людей безопасность таких сделок. Поэтому пока что мы решили, решили, что только через биржу, только через сделку купли-продажи. А. Ну, я думаю, что мы не будем идти с друг друг другу, потому что, если это будет собрать черный рынок. И вот, вот, люди будут делать это, так как-то, после бак-физа. И, так, и мой рынок, это всегда плохой. И, вы знаете, есть, какие-то ситуации, когда человек скажет что-то, кому-то еще что-то, а то, что не может быть, и, так же, это сделано, что мы, в целом, sur le groupe, on n'assurera pas la sécurité des personnes. Donc, pour l'instant, on ne veut pas le faire. On veut passer par achat et par vente. La troisième question. À la fin du financement, est-ce qu'on pourra obtenir un certificat global du nombre de parts acquises ou, à défaut, un nombre d'actions si un enregistrement sur le risque des actionnaires se fera? À la fin du financement, vous pourrez échanger les parts contre les actions. Alors, je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin d'un certificat de part, peut-être juste en souvenir, mais sinon, oui, vous aurez le document disant que vous avez des actions de sauvage. Question 4. Est-ce que l'on pourra commencer à investir dans un autre projet si on a toujours un pas concours dans le projet actuel? La réponse est oui. Oui, oui. Donc, on a décidé de ne pas limiter des choses ici. Vous pouvez toujours payer votre pack à tempérament et donc acheter un nouveau pack dans un nouveau projet. Pas de problème. Tac, Pierre. Numéro 5. Pavel, tu as dit récemment dans un webinaire que le financement sera clôturé lorsque 95% du montant sera attendu et que les 5% restants seront issus des tempéraments en cours et représentent une certaine assurance. Peut-on avoir plus d'explications à ce sujet? Car si nous nous basons sur la promotion actuelle, où l'objectif est de récolter 4 millions de dollars, cela pourrait clôturer le financement. On a dit, je ne sais pas, comment je m'en ai dit, mais je m'en ai dit, mais je m'en ai dit, je me suis dit. Je me suis dit que quand je me suis dit, je me suis dit que c'est tout de suite. Je me suis dit que quand je me suis dit, toute cette сумme, qui est maintenant, on a fait, nous nous restons encore, nous restons encore, donc ils seront encore en fait, nous restons encore, qui doivent continuer de payer une récouille. et les gens se demandent, qu'il y a donc, qu'il y a fait que le projet est de l'affinance, qu'il y a donc, que les gens sont en compte, et les gens sont en compte, je parle de cette страхe, que ces 5% qui nous réveillons, c'est que nous réveillons pas 70 000 000 $, mais 71, 72, 73, c'est-à-dire que ça va être une autre страхe, parce que ça peut peut-être pas ne pas, ça peut peut-être pas, ça peut peut-être pas, peut-être qu'il y a quelque chose à srочно потребité, et ces 1, 2, 3 millions de dollars, ces 5%, ça va être une autre страхe, une petite réfinance. Oui, vous savez, d'abord, je n'ai pas compris, mais où j'ai pu dire ça, et puis j'ai compris que peut-être qu'il y a eu une mauvaise compréhension, en fait, vous savez, c'est autre chose, c'est lorsque, voilà, on aura fini le financement, il y aura encore des personnes qui, donc, payeront leur pack à tempérament, donc après la fin du financement. Et, en fait, cela veut dire, en fait, qu'on pourra récolter un peu plus de 70 millions de dollars, 71, 72, 73, et ça sera comme un filet de sécurité. Donc, si jamais quelque chose ne va pas, si les matériels deviennent plus chers, si on aura besoin de quelque chose d'urgence, on aura 1, 2 ou 3 millions supplémentaires, et, en fait, il s'agit justement de ces 5%. Et ça sera comme un filet de sécurité pour sauver le match. Voilà, ainsi on peut dire qu'on aura un petit peu trop de financement prévu. Je pense que, là, vous ne reachoisz pas et qu'il n'està plus de 2 millions de dollars, et, si, on se sentit, que nous ne déassemblons pas ? Donc, nous parons à tout ça, nous devons Francher les financements, après le coup, après les décretes, après les décretes, on a fait, non ? Donc nous disons, qu'on a une, deux, trois millions d'euros, vous savez, il n'est pas réel de tout compter en dollars près, ce n'est pas possible. Et aussi, vous savez, parfois il y a des imprévus, on ne peut pas finir le financement, puis l'ouvrir, puis le clôturer de nouveau, non, c'est n'importe quoi. Donc, c'est mieux d'avoir 1 ou 2 ou 3 millions de plus en cas d'imprévu. Mais cela n'influence rien, en fait, vous aurez les mêmes dividendes, parce que c'est un très petit pourcentage, c'est juste un espèce de filet de sécurité en cas d'imprévu. Oui, on va aller. Alors, numéro 6, après la fin de la vente des packs, que pourra-t-on vendre à la bourse interne ? Que les packs qui seront finis d'être payés ou également les parts des packs en cours ou seulement ceux des packs annulés ? Je vous le dis, c'est-à-dire, nous n'avons pas encore pris le choix pour la filtre de la filtre. C'est-à-dire qu'on va participer, qui ne va participer, qui ne va participer à l'imprévu. C'est-à-dire qu'on va participer à l'imprévu, c'est-à-dire qu'on va participer à l'imprévu. Vous savez, on n'a pas encore pris de décision. C'est-à-dire qu'on va participer à l'imprévu, c'est-à-dire qu'on va participer à l'imprévu. On va participer à l'imprévu, c'est-à-dire qu'on va participer à l'imprévu. Peut-être même qu'on aura un vote parce qu'après tout, on a un projet populaire et il faut prendre des décisions de ce type tous ensemble. Bon, nous allons sûrement écouter votre avis, c'est sûr. Alors, numéro 7. Nous venons d'inaugurer un nouveau bureau physique à Gagnois, en Côte d'Ivoire. Le 9e dans le monde, beaucoup de personnes demandent quels sont les critères pour avoir un bureau physique dans leur ville. Je pense que le sujet est plus meilleur. Il peut me commenter, c'est-à-dire qu'on va participer à l'imprévu. Mais, en tout cas, c'est-à-dire qu'on aident à la partie de la place de qualité. Comme vous, comme vous, le professeur, qui va être responsable pour l'imprévu. Vous, c'est-à-dire qu'on va travailler en tant qu'il. Parce qu'on va créer un office, c'est pas... On va prendre une place sur le public et tout. A quoi que va-t-il se faire, s'prenerait l'imprévu, s'prenerait l'imprévu, se fous-à-dire les élèves, s'prenerait la présentation, si vous allez le faire. Si oui, si vous avez ce genre de souhait, si vous croyez à vos forces, je pense que vous devriez vous envoyer à Gilles et il vous expliquez ce qu'il faut concrètement pour que cet office soit ouvert. Est-ce qu'on aura assez de personnes ? Est-ce qu'on pourra y faire des présentations ? Voilà, donc si vous pensez que oui, vous pourrez assurer tout cela. Si vous croyez en cette idée, alors vous pouvez parler à Gilles qui vous fournira plus de détails et il vous dira ce qu'il faut spécifiquement pour inaugurer un bureau. Et numéro 8. Beaucoup de gens veulent savoir ce qui va se passer après la fin du financement. La préoccupation principale est de savoir comment seront prises en compte les parts payées après la clôture des ventes pour ceux qui ont des tempéraments plus longs. Alors, tout est très transparent. À la fin du financement, vous aurez plusieurs opportunités. Vous pourrez donc participer à la bourse interne et acheter ou vendre les parts ou vous pourrez donc échanger vos parts contre les actions de Sauvelmage. Alors, on fait déjà travail en matière... Donc, d'actionnisation. Sergei Simonov est maintenant en contact avec des entreprises qui nous aideront avec ça. Et vous pourrez y participer également à travers la fonctionnalité dans le back-office. Ça sera très facile. En fait, on a déjà montré cette fonctionnalité à quelques conférences passées, mais on en parlera plus tard à la conférence à Moscou. Alors, comment on va comptabiliser les tempéraments? Alors, on ne pourra plus acheter les nouveaux packs, donc on ne pourra plus investir en nouveau. Par contre, si vous avez votre tempéraments court, vous pourrez le finir selon le planning, selon votre emploi du temps, pour ainsi dire. Oui, donc, ne vous inquiétez pas, parce que parfois on dit, ah oui, d'accord, on aura un tempérament pour 20 ou 30 mois. Cela veut dire que le financement ne sera pas fini pendant 20 ou 30 mois. Non, pas du tout. On pourra finir le financement et ainsi on ne vendra plus de nouveaux packs. Par contre, vous pourrez toujours finir vos vieux packs. Et sinon, voilà, vous aurez aussi accès à la bourse interne. Vous pourrez donc échanger les parts contre les actions à la fin du paiement du pack. Donc, toutes ces options seront disponibles. Vos droits ne seront pas du tout lésés. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a fini avec les questions préparées en avance. Il nous reste dix minutes. Et Gilles, je te demande ton avis. En fait, comment on va lire les questions ou les gens pourront les poser à voix haute ou c'est toi qui les poseras ? Oui. En fait, il y a deux-trois questions qui sont appareuses dans le chat. Je pense que les gens pourront les traduire. Donc, quelqu'un voudrait savoir combien de temps la bourse interne va durer. Oui. C'est un peu plus. C'est un peu plus de temps qu'elle va durer l'outre? Donc, on a pas besoin d'un plan pour la bourse de la bourse, mais c'est le scénarie, dans lequel on va travailler jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'interesse. Donc, on va travailler, la bourse de la bourse de la bourse. Mais je pense que ce moment, je ne sais pas, c'est mon objectif, c'est peut-être pour un mois, peut-être pour un mois, parce que les gens ne restent pas dans la bourse de la bourse de la bourse de la bourse de la bourse. Vous savez, on n'a pas encore le plan. En fait, on n'a pas l'intention de la fermer vite. Par contre, vous savez, je pense qu'on aura la bourse tant que les gens seront intéressés. Je pense qu'avec le temps, peut-être 6 mois plus tard ou 12 mois plus tard, les gens échangeront toutes leurs parts contre les actions. Et en fait, il n'y aura plus de parts à vendre ou acheter. Donc, la chose va se terminer toute seule, pour ainsi dire. Ok, parfait. On passe à la question suivante. Donc, on avait dit à un moment donné qu'on allait devoir faire un choix entre s'affilier à Sobelmage directement et avoir un compte en banque pour avoir ses dividendes, ou alors passer par Solar Group qui gérera donc les différents dividendes et actions. Là, une question est de savoir, est-ce qu'on peut faire moitié-moitié, ou est-ce qu'on est obligé de faire son choix pour l'un ou l'autre. Tradующий вопрос. Il y a, il y a eu dit que si on peut-être directement et acheter un choix et travailler avec Sobelmage en plan de получer des dividendes, si on peut-être travailler avec Solar Group, non, donc, que cela va faire 50×50 ? Ou oui, il faut avoir besoin de Sobelmage ou Solar Group ? Franchement. Franchement. Je peux vous dire que nous avons ce que nous avons même discuté. ne obsуждали. Voilà, представляете, мы просто вопрос так не ставили, что кто-то может так захотеть, да, потому что, ну, нам кажется, да, что все хотят акции получить, ну, так понятнее, надежнее, а те, кто по какой-то причине не могут их получить или по какой-то причине не хотят, да, то у них просто останутся доли. Ну, так, что кто-то и так, и так, мы про это не думали, но, в принципе, я не вижу в этом проблем. Вот, поэтому я думаю, что да, такая возможность будет, ну, просто не очень понимая зачем, если честно. Да, хорошая вопрос. Вы знаете, мы даже не говорили о этом, потому что мы не думали что люди это хотят. Потому что мы думаем что если люди хотят их акции, то если они не могут это делать, то если они не хотят, то они хотят работать с этой системой герой. Но, мы не думали, но мы можем это делать мотои-моции, нет проблем, почему не? Но, я не понимаю почему люди это хотят, но, почему не? У нас есть вопрос которая уже ответила на последний вебинар, но, У нас есть вопрос на который уже много раз отвечали, в том числе на последнем вебинаре, но, тем не менее, будет ли одна доля равняться одной акции? Да, по текущему плану это так, но, как я уже сказал и на всех вебинарах говорю, это на самом деле не очень важно, потому что, ну, какая разница будет или нет при условии, ведь важно сколько будет стоить пакет ваших акций, какая разница, у вас будет одна акция, она будет сто долларов стоить, или у вас будет сто акций, и каждая будет стоить доллар, ваш пакет акций, и в первом и в другом случае будет стоить сто долларов, поэтому я бы вот об этом думал, но по базовому сценарию, который мы сейчас предполагаем, да, так оно и должно быть. В Regular Mulligan, в принципе, да, 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 D'accord, on tombe la fin, donc j'ai sorti quelques questions, parce que je ne peux pas répondre moi-même dans quelques instants. On voudrait savoir, après la dernière étape, est-ce qu'il sera possible de vendre des actions à l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que la bourse interne sera susceptible de racheter des parts à ses clients? Oui, c'est-à-dire que mon interne bourse de vendre des actions, c'est-à-dire que la compagnies, c'est-à-dire que la compagnies, c'est-à-dire que les clients vont vendre des actions, c'est-à-dire que les clients vont vendre des actions. de dollars et ils vont s'utiliser l'intérieur des bourses. Nous faisons maintenant un certain nombre de ces conversations, parce que, bien sûr, à cette étape, cette investisseur pour les fonds est beaucoup plus intéressante, elle est pour eux plus clair, parce que, en fait, ils получent des dollars des compagnies, qui peuvent facilement перевérer dans les compagnies, qui ont déjà commencé leur travail. C'est une investisseur d'un autre niveau, on peut dire. Oui, donc, si vous voulez savoir si vous pourrez vendre, par exemple, à une personne morale, oui. Et j'espère qu'on aura, en fait, des personnes morales sur la bourse, par exemple, des fondations qui voudront bien acheter des parts, par exemple, parce qu'en fait, ce sera très intéressant pour elles. Parce que, vous savez, l'entreprise sera à une étape très intéressante. En fait, l'entreprise sera déjà fonctionnante et cela sera très intéressant pour les fondations et les autres personnes morales. Donc, oui, on espère les avoir sur la bourse. Oui, on parle de Solar Group. Est-ce que Solar Group sera susceptible de... ... 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 Nous nous avons dit que nous avons dit que nous n'avons pas voulu faire ça, mais nous nous n'avons pas voulu faire ça. Parce que nous savons que ça et soutient la vie de l'entreprise et les investisseurs vont plus d'avoir nos projets. будущим проектом, и на текущий момент мы рассматриваем также возможность, чтобы именно Sowellmash уже со своей прибыли выкупала эти доли у инвесторов. Так мы об этом тоже думаем. Но, еще раз, если это будет происходить, это должно происходить только за счет прибыли, можно выкупать только за счет прибыли, а не за счет других проектов например, потому что тогда это уже получится финансовая пирамида. Поэтому здесь надо быть аккуратнее немного, но выкуп, вообще выкуп акций и доли это хорошая практика, многие компании это делают. Ну, мы не предупреждали, мы не предупреждали этот ракет, но мы оставим это правило. Надо понимать, что мы можем сделать это, потому что это может увеличить уровень уверенности в будущем. в будущем. Но, в этом случае, Sowellmash будет сделать то, по-другому, с помощью того, что Sowellmash будет делать то, по-другому, с помощью того, что Sowellmash будет делать это не предупреждать, но мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. у нас есть тайминга, аспекты. En любом случае, Павел все время так говорит, что я лучше, чем он на некоторые вопросы отвечает. Ну, попробую, по крайней мере. Вот. А так, отпускаем вас. И большое спасибо. И до очень скорой встречи. Да, большое спасибо. Информации было много сегодня. Тяжело все в одном вебинаре уместить. Так что приглашайте чаще. Буду чаще приходить. И буду делиться всей самой свежей информацией, изучать на вопросы. Я всегда доступен для вебинаров. Oui. И есть много информации. И это всегда очень трудно все вебинар. И есть много информации. Так что приглашайте меня больше. И я буду радовать информации и отвечать на ваши вопросы. Я всегда доступна. Я всегда здесь. Всем пока. У вас все равно. Спасибо, Павел. Спасибо, Анастасия. И до встречи. И, конечно, остайтесь connectы. Я отвечу на другие вопросы. Мне вопрос. Давайте выrás dressed. И важнейяла вопрос. il y en aura un autre, je ne sais pas moi. Voilà, donc peut-être si beaucoup de gens atteignent le statut de président, on pourrait en avoir un autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en dehors de ça, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de changement dans les statuts. Alors ensuite, on nous dit à combien seront à peu près, à combien à peu près sera vendue les actions à la bouxe interne. Au début, ce sera la compagnie qui va fixer un prix, pas que les gens vendent trop bas ni trop haut. Et après, ce sera chacun qui aura l'occasion de fixer son propre prix. Si vous avez un prix trop élevé, forcément, il y aura des gens qui ne vont pas acheter. Si vous avez un prix trop bas, eh bien, ça ne sera pas intéressant parce que d'autres ne vont pas être content parce que vous allez faire un prix trop bas. Mais peut-être que vous allez vite vendre et d'autres vont avoir des prix plus élevés. Donc, en fait, au début, c'est la compagnie qui fixera un tarif. Et ensuite, petit à petit, en fonction, c'est vous qui allez commencer à fixer un tarif. Donc, en fonction des ventes qui vont se faire. Ensuite, une question. Vous aimeriez savoir, à la bourse interne, est-ce qu'on peut tous voyager pour la Russie ? Ceux qui veulent vendre leurs actions ? Non. Il ne s'agit pas d'aller en Russie pour aller vendre des actions. Tout cela se fera sur la plateforme. Donc, vous n'avez rien à faire de spécial au niveau d'un voyage pour aller vendre des actions. D'ailleurs, je vais répondre à la question par rapport aux part et aux actions qui a été posée par une autre personne. Donc, la question n'a pas vraiment de sens. Ce sera en ligne dans le back-office et il n'y aura pas besoin d'aller en Russie. Par contre, si vous voulez aller en Russie, eh bien, vous pouvez acheter un billet d'avion et vous pouvez vous rendre à la conférence. Souvent, on me pose la question de combien ça coûte. Il faut compter pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest francophone ou centrale, il faut compter à peu près 2 millions de francs CFA pour pouvoir aller à la conférence en comptant l'avion et les dépenses si vous êtes intéressé pour venir à la conférence qui a été annoncée par Pavel tout à l'heure. Est-ce que les dividendes seront payées une fois par an ? En général, c'est comme ça que ça se passe. Sachez que c'est un peu trop tôt pour parler de ça. Il faut d'abord semer avant de récolter. Donc, je vous invite cordialement à d'abord payer des packs et ensuite, on verra comment ça se passe et tous les combien il y aura des dividendes. C'est un peu trop tôt pour parler de ça. On est encore en période de levée de fonds. Voilà. Alors, quelqu'un qui n'entendait rien, donc là, je ne peux pas l'aider parce que moi, je parle, donc forcément, il faut entendre. Alors, la conversion de parts en actions, ça, on a répondu. Combien calculer les parts d'actions ? Combien et calculer les parts d'actions ? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Après, la dernière étape, il serait possible de vendre, d'accord. Qu'entendez-vous ? Alors, voilà, je viens à une question suivante. Pardon, les autres, on a répondu. Alors, qu'entendez-vous par transformer des parts ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la société Sovelmach est une SARL. Une SARL, ça veut dire Société à responsabilité limitée. Or, une société qui rentre sur le marché boursier, c'est-à-dire à la bourse, eh bien, c'est forcément une société anonyme, SA. Et la société Sovelmach envisage de devenir donc une SA. Et dans ce cadre, elle fera une transformation des parts sociales d'une SARL, parce que ça s'appelle en actions. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous a raconté que ce sont des actions, c'est simplement parce que c'est une transformation, une mauvaise transformation du mot « share » en anglais, que si vous le traduisez, ça fait « action ». Donc, parfois, certaines personnes qui vous mangeaient parlent automatiquement d'actions. Or, ça ne s'appelle pas des actions tant que ce n'est pas en bourse. Alors, j'espère que vous m'avez entendu parce que je vois que mon Internet est stable et que ça ne passe pas bien. Donc, je répète que ce sont des parts sociales aujourd'hui et ce ne sont pas des actions. Ce seront des actions quand ce sera en bourse. Et aujourd'hui, ce n'est pas en bourse, ça sera en bourse environ en 2026 ou 2027. Donc, c'est un peu trop tôt aussi pour parler d'actions. On nous demande sur quelle bourse on envisage. Il faut savoir sur quelle bourse on envisage. D'abord, faire ce qu'on appelle la préparation à l'introduction en bourse, une prêt IPO. Et cette prêt IPO, en fait, déterminera peut-être quelle bourse. Alors, j'ai dit peut-être qu'on peut changer de bourse la dernière minute. Il y a deux options. J'ai l'option de la bourse de Londres, ce qui permet des choses que d'autres bourses ne permettent souvent pas. Et compte tenu du contexte actuel, géopolitique, je pense qu'il serait, alors c'est que mon avis personnel, je pense que ce serait plutôt la bourse de Moussou. Mais sachez que tout cela peut se décider à la dernière minute en fonction de l'offre que fera la bourse. C'est-à-dire que si la bourse en question fait une offre plus intéressante à Sauvelmache qu'une autre, et bien Sauvelmache ira forcément vers celle qui l'arrangera le mieux. Et ça peut se décider à la dernière minute sans être obligé d'annoncer ce qu'elle compte en avance. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu ? D'accord. Les échanges de parles seront faits par la quantité que nous voulons ou bien c'est par bloc de pas acheter. Et Pavel a répondu en partie à cette question, mais c'est encore une fois trop trop. Vraiment, il y a des choses qui pourront être définies. Un peu avant, sachant, il a dit que ça pourrait changer. s'il est fixe par exemple pour que ce soit par part ou par part, peut-être que ça ne va pas arranger certaines personnes. J'ai dit tout à l'heure que s'il y avait une chasse en bord d'une heure, je ne m'en doute pas parce qu'il y avait une petite coupure internet chez moi, elle dit qu'il y a des gens. Donc, voilà ce qui a été dit. L'arrêt de vente de barres est prévu dans quel mois ? Alors, l'arrêt de vente de barres est prévu après le paiement intégral des 70 millions de dollars nécessaires dans le financement du projet. Aujourd'hui, nous en sommes à 8 millions qui nous manquent, un tout petit peu plus que 8 millions. Et un objectif qui a été fixé lors de la promotion actuelle jusqu'au 15, parce que nous récoltions 4 millions de dollars d'ici le 15 août. Donc, il en restera 4 millions. Et nous n'avons pas de mois précis à donner. Ce n'est pas un mois précis nécessaire dans le financement qui doit être atteint. Donc, voilà. Et ça, ce ne sont que des investisseurs. Si demain, vous venez avec des millions et des millions et que, par exemple, on a 4 personnes qui viennent avec 1 million, eh bien, ça va se finir rapidement. Si vous venez avec 50 ou 100 dollars et que vous traînez et que vous ne payez pas vos mensualités, ça risque de traîner un peu long. C'est un peu la comparaison que je peux vous donner, un peu de façon brute, mais c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on nous dit, on espère d'avoir l'occasion d'acheter nous aussi, disons, chez Solar Group comme des voitures. Alors, je préciserai que ce n'est pas Solar Group qui vend des voitures, que si vous voulez acheter des voitures, vous pouvez vous adresser aujourd'hui déjà à Victor Aristoff. Il a son site à s-pp.asia. Je peux remettre son site internet dans le chat pour tous ceux qui n'étaient pas au courant que vous pouvez déjà acheter aujourd'hui des véhicules et qu'ils sont en vente par Victor Aristoff. Ceci dit, Victor Aristoff est de moins en moins intéressant par vendre un scooter ou une moto ou une voiture. Il est plus intéressé aujourd'hui par vendre 10 voitures, 15 voitures, 100 voitures, d'accord, ou les motos séparées. Donc, voilà, ça l'intéresse un peu moins aujourd'hui puisqu'il y a aussi les frais de transport, les frais de douane, etc. Et souvent, les gens demandent des tarifs, mais une fois qu'ils ont demandé des tarifs, ils s'en vont et on n'en voit plus parler. Voilà, étant donné que nous sommes investisseurs. Et avec une réduction. Oui, tant qu'investisseur, vous avez droit à 5% de réduction chez Victor Aristoff. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Est-ce qu'on peut dire ça auprès de Victor Aristoff ? Non. Je ne suis pas commercial de Victor Aristoff. Je peux vous guider et je peux vous orienter. Vous pouvez aller sur WhatsApp parce que son numéro figure sur son site internet. Voyez ça avec lui. En tout cas, moi, je ne vends pas ni de véhicules, ni de moteurs. Je vends uniquement des parts sociales de la société. Voilà pour la réponse. Alors, la crise en Russie n'affectera pas la plupart des projets sur un groupe ou sur l'image. Là, monsieur, ne savent que vous regardez trop la télévision. Je donne toujours cette réponse. Cessez de regarder la télé. Faites du partenariat. Scotchez-vous sur votre ordinateur. Cherchez des partenaires et vous serez moins tentés à poser ce genre de questions parce qu'elle a déjà répondu de nombreuses fois. Et de nombreuses fois déjà, on vous a expliqué qu'en fait, comme il y a des embargos sur des pièces et des moteurs envers la Russie, eh bien, les fabricants de moteurs se tournent vers monsieur Duhunov. Et donc, il y a un surcroît de demande, donc une augmentation de la demande et non l'inverse. Donc, est-ce que ça peut affecter d'autres projets ? Non, voilà, ce n'est pas le cas. C'est l'inverse qui se produit, en tout cas jusqu'à ce jour. Et je ne pense pas que ça changera parce que quelle que soit la solution, il ne faut pas oublier une chose. Quel que soit ce qui se passe, ça s'appelle le transfert de technologie. Vous avez vu tout à l'heure des images comme quoi la technologie va jusqu'en Chine et que forcément, nous avons une porte d'entrée, une porte de sortie vers la Chine qui permet d'adopter en quelque sorte la technologie en elle-même qui est transportable et transférable dans tout pays dans le monde et que vous pouvez ouvrir votre usine vous-même ou que vous soyez dans le monde et de prendre, comment dirais-je, les brevets, de prendre une licence pour pouvoir fabriquer des moteurs vous-même avec cette technologie. Donc, en fait, c'est quelque chose d'intellectuel et ce n'est pas forcément quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un moteur et on va le fabriquer en Russie et on ne va pas pouvoir le transporter parce qu'il y a un embargo. Mais l'objectif principal, c'est que vous, vous puissiez avoir votre propre usine et que vous puissiez fabriquer vos propres moteurs selon la technologie. Est-ce que j'espère avoir été un peu plus clair par rapport à cette explication où on s'imagine toujours que c'est quelque chose de physique et qu'on va fabriquer un moteur en Russie et qu'on va le transporter ? Alors, ce n'est pas ça du tout. C'est ce qu'on appelle un transfert de technologie. C'est pour ça que les Chinois sont très intéressés et que si les Chinois qui vendent 50 moteurs à travers la planète adoptent en grande partie cette technologie, eh bien, vous aurez des moteurs de chez Duneuf ou principalement des moteurs qui auront la technologie Slavienka, dont votre pays les aurait achetés en Chine. Donc, rien à voir avec la Russie. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple plus concret. Voilà. Et donc, on me dit que c'est plus clair. Donc, il n'y a rien. Parfois, on nous demande aussi s'il ne peut pas y avoir une bombe qui va tomber sur sur Velmash. À ce compte-là, pourquoi est-ce qu'elle ne tomberait pas sur d'autres choses plus militaires ou plus… En fait, la question… Vous savez, les risques, ça existe dans le monde entier. D'accord ? Mais de là à ce que ce soit justement là que ça tombe, on n'en sait rien. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes à l'abri d'un tremblement de terre, d'un ouragan, d'un tsunami ? Voilà. On n'en sait rien. Tout ça, c'est la même chose. C'est exactement… C'est uniquement de la suspicion et du mauvais esprit, je dirais, parce que je ne vois pas pourquoi, subitement, il y aurait quelque chose qui pourrait se passer à cet endroit-là. Voilà. Si vous voulez qu'il n'y ait rien qui se passe, comme on dit en Afrique, priez. Voilà. Et tout ira mieux. Voilà. J'espère avoir répondu à la majorité des questions. Si vraiment j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Je suis encore là quelques secondes, mais je pense que ce webinaire va pouvoir toucher à sa fin. J'ai eu à la majorité des questions dont Pavel n'avait pas le temps. Donc, c'était un peu limité parce que notre directrice devait s'absenter. Et donc, on ne pouvait pas poursuivre le webinaire avec Pavel sur cette lancée-là. Il a répondu à beaucoup de questions. Il a expliqué beaucoup de choses qui sont en Chine. On nous a montré des jolies images. J'espère que vous êtes satisfaits. Eh bien, petit détail, il a parlé de la conférence du mois de septembre en Russie. Je voudrais juste préciser que si vous êtes intéressés à venir, de vous adresser au support technique et pas à un même. Voilà. Je ne m'occupe pas de ça cette année. Je n'ai pas le temps. Donc, si vous êtes intéressés par venir, adressez-vous directement au support en ligne pour savoir quelles sont les modalités pour venir, pour ceci, cela. Je ne m'occupe de rien du tout de ce genre-là. Donc, voilà, c'est une tâche que je ne vais pas remplir cette année. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, voyez avec le support et voyez ce qu'il faut faire. Voilà. Je ne suis pas là pour ça. Et l'application, chaque groupe est en cours depuis pas mal de temps. Pour répondre à une des questions qui vient encore de tomber, nos techniciens vont la mettre en route. Sachez qu'il a toujours été un peu question de la mettre en route à partir du moment où on aura la bourse interne. Donc, ça ne saurait tarder. Voilà. Encore quelques mois de patience et je pense qu'on aura quelque chose. Bon, il a été question de la lancer déjà plusieurs fois, mais ça a été reporté. sans doute qu'il y avait des choses qui n'étaient pas complètement achevées au niveau technique. Mais sachez que l'application existe déjà en elle-même, mais elle ne donne que des informations en anglais et en russe pour accéder. Vous pouvez la chercher. Elle est sur Play Store et elle est également sur Apple Store. Donc, vous pouvez la télécharger, mais elle n'a pas encore d'accès à le back office. Mais ce sera le cas prochainement. En tout état de cause, il a toujours été question que cette application soit en vigueur et soit opérationnelle pour la bourse interne. Donc, je pense que d'ici là, ce sera le cas. Voilà. Voilà. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, je voudrais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou non ? Merci beaucoup de vos nombreuses participations en air. Ça fait chaud au cœur. C'est sympathique. C'est vraiment super. Ça permet de voir qu'il y a un vrai engouement pour le projet. Je vous souhaite de participer pleinement à toutes les promotions. Si vous n'avez pas entendu le message audio du vice-partenaire national de la Côte d'Ivoire, la Coméa, qui est dans la salle, je l'ai vue tout à l'heure. Eh bien, je vous invite à apporter cet audio qui vous permet aujourd'hui d'avoir des pourcentages supplémentaires sur vos Macs que vous pouvez acheter en utilisant des codes promo. Ces codes promo, vous pouvez les trouver. Vous pouvez les demander dans nos présentations physiques qui sont là et qui permettent de faire les choses. Je voudrais saluer également l'ensemble des vice-partenaires nationaux qui sont là. D'ailleurs, je vois mon ami Victor du Cameroun qui est là et qui se bat bec et ongle chaque jour pour convaincre les Camerounais. Et donc, je vais également saluer Ousmane Zongo du Burkina Faso. Donc, également. Et donc, Pakov, oui, bien sûr, tu es là. Et également Harrison Odogo qui est également vice-partenaire national du Dogo. Voilà. Merci à tous les leaders qui sont là. Merci à tous les experts, les masters, les spécialistes et les partenaires. Merci de nous suivre dans nos webinaires de telle manière à être au courant de ce qui se passe. C'est en étant au courant de ce qui se passe que vous allez pouvoir en parler mieux autour de vous. C'est celui qui détient l'information, qui a le pouvoir et qui peut convaincre d'autres personnes de telle manière à ce que vous puissiez gagner de l'argent. Et s'il y a des incompréhensions, comme par exemple l'histoire des parts égale actions, pourquoi on parle de parts et pas d'actions. C'est une notion de base dans ce que nous proposons. Venez à des présentations, venez à des webinaires, venez à des présentations dans vos villes. Interrogez vos leaders et cela vous permettra de mieux comprendre le projet. C'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir du jour au lendemain sur le contenu nouveau et on ne peut pas tout savoir en cinq minutes. Parce que, comme je dis souvent, vous n'étiez pas à l'école une heure de temps, mais des jours, des mois et des années. Et nous, nous sommes là depuis très longtemps, depuis 2018 pour ma part. Et c'est normal que j'ai plus de connaissances et je suis aussi plus proche de la direction. Et j'ai aussi beaucoup de responsabilité sur différents pays. Je voudrais d'ailleurs saluer également les derniers arrivants du dernier pays dont je suis partenaire national. Il s'agit du Mali. Donc, si nos partenaires du Mali sont dans la salle, je les salue. Et je voudrais faire un petit coucou à tous les présentateurs qui vous présentent chaque fois le projet en lui-même dans les salles dans tous les pays. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein. Et je vois des petits coucou à droite à gauche dans le chat, notamment à Paris, à Franck, au Cameroun. Les Camerounais sont également là, mais ils ne sont pas seuls. Il y a également les Sénégalais, il y a également les Burkinabés, il y a les Ivoiriens surtout, qui sont nombreux à faire beaucoup de choses et notamment dans le nouveau bureau à Gagnoa. Voilà, donc, on est très impatients du lancement de l'activité du changement de notre live. Oui, on l'est tous, mais vous le savez, on touche presque à la fin du financement. Après, il faudra encore patienter une petite année que tout ça puisse se mettre en route. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à apprécier des dividendes. Mais en attendant, comme parfois le temps, vous le trouvez un peu long, je vous invite vraiment particulièrement à vous pencher sur le partenariat, même si c'est difficile, même si vous avez dû convaincre des gens. Utilisez les webinaires, utilisez les présentations que nous faisons de telle manière à vous aider. Et on me dit que je ne dois pas oublier le Bénin. Vous savez, je suis au Bénin en ce moment, donc je ne peux pas l'oublier. Je suis dans nos bureaux à côté de nous. Et bien évidemment, je n'oublie pas du coup le Bénin qui fait un gros travail. D'ailleurs, notre ami Wilfried a rassemblé entre 47 personnes ce week-end à Polycon dans une salle. Je lui dis bravo parce que c'est vraiment des belles performances et c'est vraiment attirer beaucoup de gens dans nos présentations. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, bien sûr, je ne lance pas la pierre à d'autres qui font beaucoup d'efforts aussi. Mais voilà, c'est à souligner aussi qu'avoir 47 personnes dans une salle, c'est déjà pas mal. C'est digne d'un partenaire national. Donc voilà, c'est à souligner et à dire bravo. Et on espère que d'autres feront pareil. À Gagnoua, nous avions aussi 50 personnes, 46 personnes quand j'étais là-bas. Voilà, c'est des chiffres comme ça qui commencent à se dessiner et qui montrent qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour notre projet. Et j'espère que vous aussi vous arriverez à rassembler plein de monde à ce moment-là. Voilà, un petit salut depuis le Togo. Merci où Sébastien fait des présentations en ce moment à la place de Harrison. Et voilà, et nous avons eu des contacts aujourd'hui avec des grandes personnalités du Togo. Aussi, depuis la Guinée, je vois, on nous salue depuis la Guinée-Conakry. Ah, la Guinée-Conakry, il faut vous y mettre. Voilà, il faut vous y mettre parce que vous aussi, vous auriez besoin peut-être de présentations chez vous. J'attends toujours un candidat qui serait prêt à prendre son bâton de pèlerin, comme on dit en France, et commencer à faire des tournées et à commencer à présenter. Alors voilà, je suis disponible, je suis sur les réseaux. Vous pouvez me contacter si vous avez précisément envie de faire quelque chose. Dans différents pays comme le Gabon, République mondiale du Congo, également Guinée. Voilà, si vous avez des ambitions, Tchad aussi, Niger. Voilà, tous ces gens-là. Si vous êtes intéressés, eh bien, vous pouvez me contacter. On peut essayer de voir si vous êtes susceptibles de faire quelque chose à l'avenir. Et puis, je lance un petit commentaire à nos amis présentateurs qui sont bientôt en face de passer des certifications pour être certifiés de la compagnie. de telle manière à apporter quelque chose de mieux encore, un certain professionnalisme supplémentaire dans nos présentations que nous allons faire à travers la planète. C'est quelque chose d'indispensable dans les printemps. Et je pense que les gens auront aussi plus de vous si vous avez une certification étant reconnue particulièrement par la compagnie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je lis encore? Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Tunisie. Bonsoir. Merci. Au bureau de Gagnoa. Voilà. PACOM, vice-partenaire national, suit actuellement le webinaire depuis les locaux. Bonsoir. J'espère que tu as mis ça sur le grand écran et que tu as invité des gens en direct. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Comme ça, ça permet à certains d'éviter d'avoir à acheter de la connexion. Bonsoir. Merci. Absolument, dit-il. Donc, merci et bravo. Et merci à tous encore une fois d'avoir été là. L'enregistrement. Oui, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu d'enregistrement, mais normalement, c'est sur YouTube. Et je vais essayer de rebalancer ça rapidement, mais je crois que je dois avoir quelque chose comme quatre webinaires ou trois en retard pour les placer sur la chaîne. Et je vais le faire bientôt. Ça sera fait également. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. On a fait blabla jusqu'à maintenant. Et voilà, je vais vous lâcher un petit peu. On a passé deux heures ensemble et je vois qu'il y a presque encore autant de personnes. Merci. Très bonne soirée à vous. Et à très bientôt sur les réseaux et dans les prochains webinaires. Le prochain webinaire aura lieu la semaine prochaine, lundi soir. Attention, l'horaire sera différent. Donc, parce que quand il y a un invité, c'est un peu plus tôt. Donc, faites attention à l'horaire. Ça sera intégré partout et c'est également dans le back office. Il suffit de cliquer sur événements et vous voyez tous les webinaires avec les horaires. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne soirée.